Bienvenue à tous dans ce flash. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier la fermeture temporaire des urgences du centre hospitalier et universitaire CHU de Cocody à compter du 1er mai prochain pour des travaux de réhabilitation. Toutefois, pour tenir compte de la nécessité de préserver un minimum de prestations d'urgence au sein du CHU de Cocody, un plan de délocalisation et de réorganisation de la prise en charge des cas d'urgence au sein de cet établissement a été établi. Décision prise en conseil des ministres après la mort le mardi 25 mars du jeune mannequin de 23 ans à Ouafadiga au service des urgences du CHU de Cocody suite à une agression d'un conducteur de taxi. Depuis cette date, les populations ont peur de monter dans le taxi et face à ces inquiétudes, la direction générale de la police nationale annonce des mesures et appelle les populations à la vigilance. On fait le point avec Fatou Foufana. L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Aouafadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20h, on a peur de sortie. Même en plein journée, c'est devenu maintenant psychologique. En plein journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent l'esque dans le bus. Quand on se bourre, au moins, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent les passagers et les agressent. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui s'agressent. Ils sont souvent en complicité. Ils allaient faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, deux autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'est un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la direction générale de la police nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale. La filière COLA connaît de nombreuses difficultés en Côte d'Ivoire. La Chambre nationale d'agriculture qui coordonne la plupart des activités des associations des agriculteurs veut venir en aide à cette filière. Elle a donc convié les acteurs de la filière COLA à sa tribune dénommée le café de la Chambre d'agriculture. À cette rencontre, les problèmes de la filière ont été exposés et des solutions proposées. Les populations de la région de Gbeke pourront suivre désormais les émissions de RTI 2. L'émetteur de RTI 2 installé récemment sera mis en marche officiellement demain en présence du ministre de la Communication officielle Tabamba Lamine et du directeur général de la RTI. La RTI qui justement a célébré ses secrétaires, une conférence débat pour marquer l'événement. Thème choisi, patron, secrétaire, partage de responsabilité et stratégie d'optimisation du rendement. Hors de nos frontières, les Algériens ont commencé ce matin à élire leur président. Six candidats sont en liste, dont le président Bouteflika qui brigue un 4e mandat à 77 ans. Un président malade est très fatigué qui n'a pas pu mener lui-même sa campagne, mais il est néanmoins grand favori du scrutin dont la principale inconnue est la participation et le score. Les résultats doivent être proclamés officiellement vendredi. Et en Guinée-Bissau, un second tour de la présidentielle opposera le 18 mai José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, à Nino Gomez-Nabian, candidat soutenu par l'armée. Annonce faite hier par la Commission nationale électorale. Au Nigeria, pour terminer, après un double attentat qui a fait plus de 70 morts, l'incertitude planait mercredi soir sur le sort des 129 lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Leurs parents affirment qu'elles ont été emmenées dans un bastion du groupe islamiste, alors que l'armée assure qu'elles sont toutes libérées, sauf huit. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !